Bonjour, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'Amour. J'espère que vous allez bien en ce beau dimanche du 24 mai. Aujourd'hui, un invité tout à fait spécial. Je rencontre un jeune, il a 26 ans. Lorsqu'il était encore plus jeune, il ne croyait pas en Dieu, mais pas du tout. Et un jour, il s'est passé quelque chose dans sa vie. On peut même dire la date, le 23, le 25 octobre 2015. Il a vécu une conversion totale, mais vous savez pas où, sur un trottoir. Il va nous expliquer ce qui s'est passé. C'est vraiment un témoignage tout à fait spécial. C'est lui qui va chanter parce qu'il a un talent magnifique à la guitare. L'Homélie par la docteure Valérie-Julie Brousseau. Et la chronique qu'on a toutes les semaines avec le bon père Michel-Marie. Bienvenue à votre émission de la Victoire de l'Amour. Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais que tu es là. Toujours près de moi. Salut Jean-Philippe. Salut Célibat. Merci d'être là. C'est un plaisir. Tu as 26 ans, tout jeune. Tu as vécu une conversion assez foudroyante. Mais avant, j'aimerais qu'on recule dans le temps. Tu as été élevé dans une famille qui était presque hâtée finalement. Oui, en effet. Je dirais plus qu'une famille catholique non pratiquante. Comme beaucoup. Ma mère a voulu justement, oui, comme une bonne partie des gens. Ma mère a voulu que je fasse les sacraments, baptême, confirmation, communion. C'était pour, dans l'éventualité, un jour que je puisse me marier. Mais on n'avait pas vraiment des discussions ou une vie de prière dans notre famille. Et à 16 ans, comme beaucoup de gens, tu te mets à poser des questions existentielles. Mais toi, si tu es allé loin, j'aimerais que tu développes assez longuement. Oui. Ton grand questionnement. Vers 16 ans, Sylvain a chanté qu'il y avait des questions en moi qui m'habitaient. Des grandes questions du type, qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce que le mal? Qu'est-ce que le sens de la vie? Où c'est qu'on s'en va? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que la mort? Toutes ces grandes questions-là. Il y avait une question, entre autres, qui m'interpellait plus que les autres. C'était la question de la mort. Je me disais, Sylvain, si je meurs, puis il n'y a rien après, il pense réellement à quoi ça sert de vivre. À quoi ça sert de vivre? À quoi ça sert d'avoir une famille, d'avoir une carrière, des études? Si on meurt, puis piou, c'est le néant total. Je voyais que c'était complètement absurde s'il n'y avait rien après. Donc, j'ai voulu avoir des réponses un peu à ces questions-là, puis je me suis tourné vers l'existentialisme, la philosophie absurde. Je me suis mis à lire du Camus, du Sartre, du Émile Cioran, du Michel Onfray, du Nietzsche. J'en lisais pas mal. Même que je pourrais dire que l'absurde, c'était rendu une religion pour moi. Ça me permettait de m'évader. Et à force de lire de l'absurde, justement, on ne se le cachera pas de se dire qu'on a juste un paquet d'atomes dans l'univers évolué, puis que quand on meurt, c'est fini, il n'y a plus rien. C'est un peu déprimant, on va se le dire, c'est assez déprimant. Je cherchais quelque chose qui allait plus me nourrir que ça, mais il ne faut pas que je te cache non plus que l'absurde, ça me soulageait dans un certain sens. Pourquoi ça me soulageait? Pour la raison qu'il y a une sorte de détachement à notre condition humaine. Même ma condition, même le fait d'y penser, ma condition humaine, le fait d'y penser, ça ne sert absolument à rien. Ça fait que tu te détaches, puis c'est une forme un peu de bouddhisme, on pourrait dire. On se détache de notre personne, puis on se dit, bien, on est bien, on a un certain soulagement, mais qui est un peu, à mon avis, une sorte de mauvaise foi, parce qu'on se désincarne un peu de ce qu'on est. Et on devient, tu ne trouves pas que dans cette façon de penser-là, on pense moins à l'autre, finalement? Oui, clairement, clairement. J'avais de la difficulté à voir la sacralité dans l'autre, voir que l'autre avait de la valeur. J'en voyais pas plus en moi de la valeur, ça fait que c'était dur d'en voir. T'étais-tu capable d'avoir de la compassion ou pas du tout? Oui, quelques émotions qui étaient là. J'étais quand même une bonne personne, on pourrait dire, entre guillemets. Mais j'avais pas cette joie de vivre que les autres avaient autour de moi. Et t'avais des préjugés, évidemment, sur tout ce qui était religieux. Quel genre de préjugés que t'avais? Bon, j'en avais un paquet. Le premier, pour moi, la religion, c'était pour les aînés. Après ça, la religion, c'était une béquille pour ceux qui étaient blessés. On l'entend, celle-là. Clairement. Et la troisième, c'était aussi en lien avec... Bien, la religion, c'est une façon de répondre à des questions rapidement. Ceux qui sont intellectuellement très, très faibles, qui veulent avoir des réponses rapides, d'une doctrine rapide. Ça leur fait du bien. Ça s'arrête là. Et t'as fait une rencontre, à un moment donné, au cégep. Oui, au cégep en musique, j'ai fait la rencontre avec mon ami Pierre-Olivier, qui avait la foi en Jésus, qui me parlait de Jésus. Puis lui, il est venu défaire tous les préjugés que j'avais envers la religion. Il était jeune. Il avait un esprit critique, un esprit philosophique. Il lisait de la philo. Ça fait que déjà, ça venait défaire un autre préjugé. Puis c'est une personne qui était bien avec lui. Il dégagait une belle personne. Pour moi, déjà, là, ça venait vraiment défaire tous les préjugés que j'avais envers la religion. Mais au fond de toi, avant que tu rencontres ce gars-là au cégep, est-ce qu'il y avait une soif de Dieu? Sans t'en rendre compte? Oui, certainement. Cette soif, elle est partout, de toute façon. Cette soif de Dieu, elle nous habite. On l'a tous. Et ce que je réalise, en fait, c'est, comme je disais tantôt, l'absurde pour moi, c'était ma religion. J'avais besoin de m'évader. C'est comme l'athéisme, il est devenu une religion, on le voit partout aussi. Oui, on pourrait le voir comme ça. Puis c'était une façon de m'évader, mais ça me désincarnait. Et moi, je cherchais quelque chose qui allait me permettre de m'évader, tout en restant incarné. Et l'image de Jésus, pour moi, c'est l'image parfaite. La christologie chrétienne nous dit que Jésus est 100 % Dieu et 100 % homme. Dans le 100 % Dieu, bien, moi, je m'évade. Puis dans le 100 % homme, bien, moi, je m'incarne. En Jésus, je trouve une spiritualité incarnée, une spiritualité dans la limite. Et là, ce gars-là t'a invité à aller dans une communauté. Oui, justement, la communauté de Marie-Jeunesse à Chéreux. Il a dit, Jean-Philippe, si tu cherches vraiment la vérité, va-t'en, Marie-Jeunesse. C'est une retraite de la Montée-Pascale, c'était quatre jours. Et t'avais jamais été à la messe de ta vie, là, toi? J'étais allé, mais à Noël, là, c'était souvent un prétexte pour mettre les cadeaux en dessous du sapin, là. Mais c'était vraiment la première fois que j'y allais, là, de bonne foi, on pourrait dire. Puis, fait que là, j'ai pris mon char, c'est le 20, je monte là, à Sherbrooke. J'arrive là, un paquet de jeunes qui ont donné leur vie à Dieu. C'est quand même un choc en arrivant, mais en même temps, encore une fois, mes préjugés tombent. Je rencontre des gens qui ont la foi, qui sont jeunes, qui ont un esprit philosophique, qui font de la musique comme moi, qui me parlent de Jésus. Puis, je me dis, oh, OK, mon image de la religion doit être corrigée. Alors, il s'est passé quoi après? Après ça, j'ai eu le désir, justement, de retourner à l'Église. Ça n'avait rien passé à Marie-Jeunesse de majeur pour que je puisse dire, OK, moi, je suis chrétien. J'avais goûté à des petites paix, mais pas de là à vraiment affirmer que j'étais chrétien, que Dieu est avec nous. Mais j'ai eu le désir quand même, Sylvain, de retourner à l'Église pour me connecter un peu avec l'héritage de la spiritualité chrétienne, qui, je ne veux pas, c'est quand même 2000 ans, l'histoire. Ça fait que je me suis dit, je vais plonger là-dedans, lire un peu la théologie, voir des chrétiens aussi. J'avais le désir d'approfondir cette foi-là. Donc, je suis allé les dimanches, j'allais poser des questions à des chrétiens dans l'Assemblée ou même à des prêtres. Et c'est le 25 octobre, OK, ça fait que là, on parle d'avril-octobre, j'allais à l'Église. Le 25 octobre 2015... Ça, c'est rare qu'on est capable de mettre une date. Une date, c'est ça, une date fixe. Je l'ai notée dans mon petit cahier, c'est pour ça. Et puis, c'est le 25 octobre que je vais à une messe. Je sors de la messe et je m'en vais chez un de mes amis qui habite à côté de cet homo d'Aquin. Puis, dès que je sors de son appartement, il y a une paix qui m'envahit, une joie, un amour qui rentre à l'intérieur. Tu es sur le trottoir, là. Je suis sur le trottoir. C'est une conversion de trottoir, je l'appelle souvent comme ça. Je suis sur le trottoir, puis je goûte à quelque chose de beau, de vrai, de bon en moi, que je n'avais jamais goûté, à un tel point que je me mets à pleurer. Je me mets à pleurer. Je suis tombé à terre, je me mets à genoux. Dans la rue, là. Je me mets à genoux dans la rue, oui. Je ne sais pas s'il y avait du monde qui me regardait, mais c'était tellement vrai ce que je goûtais, tellement personnel, que j'ai eu comme ce réflexe-là de me mettre à genoux. Je me suis mis à pleurer, puis j'ai vraiment senti que le Seigneur me faisait goûter à sa paix, ce soir-là, puis il me disait, cette paix-là que je te donne, là, c'est une paix pour l'éternité. Ce n'est pas une paix que tu vas pouvoir trouver partout, mais moi, elle que je te donne, elle est pour l'éternité, Jean-Philippe. C'est ça que je chantais, ce soir-là. Et ce soir-là, tu n'as pas dormi, justement. Justement, je suis retourné dans mon appartement, puis j'ai eu de la difficulté à dormir. J'étais vraiment entre un état d'éveil et un état de sommeil, là. J'étais entre les deux. Et je n'avais aucun désir autre que le désir du moment présent. J'étais vraiment... C'est comme si j'avais goûté à l'éternité un petit peu. Le Seigneur me faisait goûter, là, à la vie éternelle un petit peu. Il me disait dans quelque sorte, Jean-Philippe, si tu me suis, là, c'est ça que je te donne, c'est ça que tu as besoin, c'est ça que tu cherchais tant dans la philosophie. Tout ce que tu cherchais, là, c'est pas dans une idée, c'est pas dans un concept, c'est dans la personne de Jésus-Christ. Et justement, qu'est-ce qui te frappe chez l'homme de Nazareth, pour l'aimer autant, là? Bien, ce qui me frappe, je l'ai parlé un peu tantôt, c'est le fait qu'il est 100 % divin et qu'il est 100 % humain aussi. Il y a toujours une tentation dans la spiritualité de s'évader de son humanité. De vouloir fuir sa personne, de vouloir fuir ses limites, en fait. De vouloir se dire, je vais sortir de ma psychologie humaine, sortir de tout ça. Mais quand tu te dis que Dieu a sauvé l'humanité avec une psychologie humaine, avec un corps humain, bien, c'est une spiritualité dans la limite. C'est Dieu qui nous rejoint dans nos limites. Hum, c'est beau, ça. Tu sais, quand on a même l'épisode, là, OK, on lui donne nos cinq poissons, là. Oui, oui, oui. Bien, c'est un peu ça aussi. Dieu, il vient nous rejoindre dans nos limites. On a juste cinq poissons, des fois. On voudrait en avoir 200, 300 poissons, mais on en a juste cinq à lui donner. Mais c'est ça que Jésus veut qu'on lui donne. Puis il vient nous rejoindre dans nos limites, là où on est. C'est ça qui me touche beaucoup avec Jésus. Et je me pose la question, les gens qui étaient amis autour de toi, ils ont dû attraper leur air en disant comment ça fait qu'il est devenu si croyant. Ça a été quoi la réaction de ceux qui t'entourent? D'une part, je suis une personne intense, il faut le dire. Avec le temps, on apprend à se connaître. Et puis, je suis quand même une personne intense. Ça fait que le monde n'était pas surpris que je me sois converti, on pourrait dire. Souvent, j'entendais, toi, on le sait bien, t'es intense. Quand tu tombes dans de quoi, tu tombes pas à peu près. Puis il y a d'autres qui me disaient, ah, c'est une petite passe. Tu vas voir, après un an, ça va disparaître. Mais aujourd'hui, c'est le 20, ça fait 5 ans de ça. Puis ma foi, elle ne fait que grandir. Puis mon espérance en Jésus est encore plus là aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Fait que mes amis pensaient beaucoup ça. Puis il y a quelque chose qui ment pas aussi, c'est quand t'es heureux, puis quand tu dégages une joie. Ça, ça ment pas. C'est le meilleur argument qu'on peut donner aux autres. Ça, c'est très vrai. C'est de voir qu'on est bien avec eux. Quand je t'ai vu arriver tantôt, j'en ai fait en 25 ans et je le sens quand quelqu'un est habité. C'est une intuition. Comment tu vis ça, toi, t'as 26 ans, cette épreuve mondiale qu'on vit présentement? Il y en a, ça leur fait douter de l'existence de Dieu. Toi, comment tu le vis? Ça ne me fait pas douter vraiment de l'existence de Dieu, ce qu'on vit en ce moment. Même que je dirais que je me suis rapproché de Dieu. Beaucoup de gens. J'ai goûté à d'autres conversions durant ce COVID-là. J'ai goûté à d'autres paix à l'intérieur. Je prie plus. Je me tourne encore plus vers Dieu. Quand on dit Dieu, il nous abandonne dans ça, moi, je ne pense pas que c'est vrai. Parce que quand je me tourne vers lui dans ces moments-là, il souffre avec moi et il est avec moi. Qu'est-ce que tu aurais à dire, justement, aux gens qui nous regardent, qui ont ton âge et qui doutent? Un peu comme toi, tu doutais à l'époque. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Ils sont là. Et c'est ainsi, il y a beaucoup de gens qui écoutent parce que tout le monde est à la maison. Oui, en effet. Ce que j'aurais à dire, première chose, c'est n'aie pas peur. N'aie pas peur à prononcer le mot Jésus. Jésus sauve et sauveur. N'aie pas peur de dire ça. Deuxième chose, ouvre ton cœur, simplement. Ouvre ton cœur. Je l'ai dit tantôt, Jésus te rejoint dans ta limite. Il n'attend pas que tu fasses le mont Everest pour venir te rejoindre. Il va te rejoindre où que tu es en ce moment, dans ta chambre, peu importe où que tu es. La deuxième chose, c'est ouvre ton cœur parce qu'il n'ira jamais contre ça. L'histoire de l'alliance entre l'homme et Dieu, c'est une histoire d'amour. L'amour, ça implique quoi, Sylvain? Ça implique la liberté. Si moi, je décide que je m'en vais du plateau, je m'en vais. Je suis libre. Mais je vais rester, toi aussi sûrement. Mais c'est un peu pareil. Dieu nous garde libres dans ça. Ça fait que si on n'y ouvre pas notre cœur, il ne peut pas venir. Ça fait que n'aie pas peur et ouvre ton cœur simplement. Dans la pandémie, tu as appris que tu savais chanter. Bien oui, en effet. C'est incroyable. On m'a tagué sur un concours « Prayer Challenge » sur Facebook. On m'a demandé justement de chanter une chanson. Je suis musicien de la nature, je joue de la musique, je fais un peu de studio et tout. Mais je n'avais jamais trop, trop osé chanter, me faire confiance aussi et dire « OK, je chante une chanson ». Puis j'en ai profité pendant le COVID, bien, à chanter. Puis on fait des belles découvertes. C'est incroyable. J'ai découvert, écoute, que je pouvais chanter. Puis ça me fait du bien aussi. C'est une façon de prier que je suis en train de découvrir. Comme je disais tantôt, tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu nous chantes aujourd'hui « Voici mon cœur » de Glorious. Oui, c'est bien cela. On va t'écouter. Écoutez bien. Moi, je l'ai entendu en répétition. Il a une voix absolument extraordinaire et je suis sûr qu'on va le réentendre. On l'écoute ensemble. Voici mon cœur. Viens, Saint-Esprit, viens. Ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel. Embrase-nous, sois le feu qui me guérit. Sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur. Voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descend sur nous. Viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père. Embrase-nous, sois le feu qui me guérit. Sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur. Voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. Laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout. J'accepte tout pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce met un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une impinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Vous savez qu'on dit que le mois de mai, c'est le plus beau mois, c'est le mois de Marie. Alors, nous avons choisi un magnifique chapelet. Il est en cristal, le chapelet de Marie Protectrice. Il est en cristal ambré et il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casse postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5e6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casse postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5e6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site internet le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle, pour ceux qui font leur don par internet, vous savez que c'est très rapide, sécure et très efficace. Mais ne vous en faites pas au niveau de la sécurité, c'est très sécure. Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, le chapelet en cristal de Marie Protectrice. Ce chapelet, il est déjà béni. Et je pense que c'est un des plus beaux parce qu'il est vraiment, vraiment beau. Et je veux prendre le temps de vous remercier à vous qui êtes là présentement. Merci de prier pour la Victoire de l'amour. Vous savez que ça fait déjà plus de 25 ans. Merci aussi de votre soutien financier pour ceux qui le peuvent, parce qu'on doit payer, vous le savez, pour être à la télévision. Mais je pense qu'on a besoin de plus en plus de parler d'espérance. Et nous demandons justement à la Vierge Marie de nous protéger de tout mal et même de ce virus. Chers amis, voilà une question délicate à laquelle je vais tenter de répondre. Faut-il suivre la mode ou résister à la pression sociale qui nous y invite ? Eh bien tout de suite, je voudrais citer un mot du grand linguiste Roland Barthes, pourtant encensé par les tenants de la révolution de 68, qui à la fin de sa vie a osé dire « il m'est devenu indifférent de ne pas être moderne ». C'est-à-dire de ne pas être dans le courant de ce qu'il convient d'être, de penser ou même de croire. Et il n'est certes pas facile de ramer à contre-courant d'oser affirmer ce que le groupe refuse de professer. Pourtant, ce sont les minorités qui font avancer le monde et non les troupeaux qui suivent. En matière de goût, il en est de même. Par exemple, pour l'ameublement, nous ne sommes pas obligés, malgré le matraquage médiatique, d'aller remplir le chariot chez Ikea ou chez je ne sais qui. Si vous aimez les meubles Renaissance, 18e ou 19e, Henri II ou Art Déco, c'est votre affaire. Vous n'êtes pas asbine pour autant. Liberté, liberté ! Aujourd'hui, on vous dit facilement que si vous n'aimez pas ceci ou cela, vous êtes au fond un imbécile qui ne comprend rien. Eh bien, laissez brère ! En ce qui concerne la mode vestimentaire, là encore, il ne faut pas avoir peur de se démarquer. Pourquoi suivre les tendances du marché ? Sans douter de la valeur de la création contemporaine, car il y a de très beaux vêtements qui sont confectionnés, c'est là une affaire de goût. Par exemple, le prince Charles, en Angleterre, est fortement critiqué en raison de sa manière de s'habiller, typiquement anglaise, costume croisé, large revers, pochette, bouton de manchette. Mais bon sang, laissons-le s'habiller comme il lui plaît ! Vous savez, sur la terre, il y a deux types d'hommes. Il y a ceux qui sont fidèles à eux-mêmes et les autres qui, sous la peur d'être exclus, ont besoin de reconnaissance et qui veulent donc toujours apparaître in et qui, par conséquent, n'ont pas d'autre choix que de se conformer aux tendances les plus actuelles. Attention aux prisons que l'on s'impose ! Maintenant, si un enfant à l'école est moqué parce qu'il porte les pantalons de son grand frère, qui ne sont plus à la mode, et que plus encore il en souffre, allez lui acheter une paire de pantalons dans le cou, cependant, cependant, sans manquer de l'éduquer, en lui disant que ce qui compte, ce n'est pas ce qui se fait, mais ce qu'il aime lui. À bientôt ! Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour. Cette semaine, nous fêtons la fête de l'Ascension. Il me fait plaisir de vous partager l'Évangile du jour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand ont onze disciples, ils se rendirent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ses paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Pour plusieurs d'entre nous, ce mystère de l'Ascension est incompréhensible. Si vous me demandez, au point de vue médical, quel sens on peut en faire, j'ai honnêtement aucune réponse à vous offrir. Il faut, pour approcher un mystère, prendre une approche discrète, une approche qui stimule notre intelligence, mais qui cherche à comprendre un sens avant de comprendre le comment. Reprenons donc un peu l'Évangile pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans la vie des disciples présentement. Nous sommes à la fin complètement de l'Évangile de Saint Matthieu. Les disciples viennent de passer, on pourrait dire, les moments les plus difficiles de leur vie. Ils viennent d'accompagner Jésus dans sa semaine sainte. Ils l'ont vu mourir. Ils ont vécu un certain deuil de trois jours. Ils ont été, durant ce temps, complètement déboussolés. Ils ont perdu leurs repères. Ils se sont peut-être même remis en question toute l'aventure qu'ils avaient partagée avec lui dans les derniers trois ans. Tout ça pour se rendre compte, quelques jours après, qu'il était ressuscité. Et qu'est-ce que ça veut dire pour eux, cette résurrection, n'est pas encore complètement assimilée, même si elle évoque en eux des sentiments très forts de continuer la mission dans laquelle ils s'étaient engagés. Aujourd'hui, les apôtres ont encore à vivre quelque chose de difficile. ils doivent se rendre à la montagne. C'est comme si la vie chrétienne, la vie du croyant, ce n'est pas juste d'avoir à faire face à des difficultés et d'en ressortir vainqueur dans une forme de résurrection. Il reste toujours une montagne à faire, une montagne à gravir pour rencontrer l'autre, pour rencontrer Jésus. On dit aussi dans l'Évangile que les apôtres se prosternèrent, donc ils le reconnaissent, mais que certains d'entre eux eurent des doutes. Souvent, dans notre propre vie, nous faisons face à des doutes. Des doutes vis-à-vis notre foi, des doutes vis-à-vis les uns des autres, des doutes face au futur. Ce qui est important, ce n'est pas si on doute ou pas. Le doute est sain. Le doute est signe d'intelligence. Le doute est signe que nous sommes engagés dans un processus. Les apôtres ne s'arrêtent pas à leurs doutes pour s'en aller chez eux. Ils acceptent de rester dans cette position inconfortable du doute. Et c'est là que Jésus vient vers eux. Il vient vers eux pour les engager, pour les stimuler, pour les inviter à aller de l'avant, à poursuivre la mission, à poursuivre leur vie. Et c'est là qu'on parle d'ascension. Qu'est-ce que cette ascension? À Noël, Dieu vient prendre notre chair. À Pâques, durant la semaine sainte, Dieu fait homme et donc l'homme avec Dieu meurt et descend dans les enfers pour en ressortir vainqueur, renouvelé, transformé, éternel. Aujourd'hui, Jésus, le transformé, à la fois encore homme et Dieu, monte au ciel. Et donc, aujourd'hui, on peut dire que c'est la naissance de l'humanité au ciel auprès de Dieu. Dans cette ascension, nous avons un lien particulier avec la mission qui est de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est-à-dire de rappeler le caractère sacré de toute personne, de lui rappeler la proximité de Dieu dans sa vie, mais aussi de lui rappeler que, comme être humain, il est déjà lui aussi en Dieu par cette ascension. C'est un mystère qui veut à la fois nous rappeler que Dieu est proche de nous et que notre nature est plus grande que nos simples capacités humaines, que notre nature est déjà proche de Dieu et qu'elle est déjà en communion avec lui, peu importe qui nous sommes. Et donc, il est important de continuer cette mission, de gravir cette montagne, de continuer de se laisser habiter par un doute sain et de continuer, malgré tout, notre chemin avec lui. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'espère que cette émission vous a plu. Je dois vous dire que le témoignage de Jean-Philippe m'a beaucoup touché. Ça nous prouve à quel point quelqu'un, une journée, peut être non-croyant et tout à coup, la foi se manifeste et la vie change totalement. Je veux prendre le temps, avant qu'on se quitte, de demander au Seigneur de nous bénir lui-même, lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une belle journée et je vous attends demain matin. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501